Le Rwanda ne pourra pas continuer impinément à montrer ses biceps. Les FRDC sont en feu et peuvent imposer le respect, mais usent encore de la patience qui ne pourrait durer infiniment. Les incursions de l'armée rwandaise font état d'un communiqué des FRDC que vous suivrez dans ce journal. La 26e Assemblée Générale de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le Développement a un nouveau leadership de Brazzaville. La très distinguée Première Dame de la RDC a été élue vice-présidente de l'organisation. 61 ans après, Eméry Patrice Lumumba pourra enfin reposer en paix dans son pays. La digne sépulture construite va recevoir ses réliques qui viendront de la Belgique. Avant, un passeport diplomatique a été remis à sa famille pour ce dernier voyage. Il est 20h à Kinshasa, une heure de plus à Bukavu. C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. La 57e réunion du Conseil des ministres a vécu hier vendredi, comme le veut la tradition. En visioconférence, tous les membres du gouvernement se sont retrouvés en distanciel autour du président de la République, Félix Santon-Tshiseke Di Tulumbo. Plusieurs sujets d'intérêt national ont été évoqués. Le compte rendu avec la ministre de la Culture et des Arts, Catherine Katungou-Foura, et qui assume l'intérim du ministre de la Communication et des Média. Compte rendu de la 57e réunion du Conseil des ministres. Son Excellence, messieurs les présidents de la République, chef de l'État, Félix Santon-Tshiseke Di Tulumbo, a présidé en vision conférence la 57e réunion du Conseil des ministres du gouvernement de la République, ce vendredi 10 juin 2022. 4 points étaient inscrits à l'Ordre du jour, à savoir 1. Communication de son Excellence, messieurs le Président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé de décision du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption des textes. 1. Communication du Président de la République, chef de l'État. La communication de son Excellence, messieurs le Président de la République, chef de l'État, a porté sur 4 points, à savoir 1. De la visite des couples royales belges en République démocratique du Congo. Le Président de la République, chef de l'État, a salué l'hospitalité légendaire du peuple congolais manifesté à l'endroit du souverain belge, le roi Philippe, dans le cadre de sa visite en République démocratique du Congo du 7 au 13 juin 2022, accompagné de Sa Majesté la Reine Mathilde, ainsi que toute la délégation, comprenant notamment les premiers ministres belges, messieurs Alexander Descrous. Il a précisé que cette visite est l'occasion de resserrer les liens historiques qui lient les deux États, mais également le moment de renforcer la coopération bilatérale, notamment dans les domaines économiques et culturelles, ainsi qu'en matière de défense. La ville cuprifère constitue la deuxième étape de la visite du couple royal belge en République démocratique du Congo. Hier vendredi, le roi des Belges s'est exprimé devant les étudiants de l'Université de Lubumbashi, peu avant de se rendre à l'école belge de Lubumbashi qui célèbre ses 50 ans d'existence. Pour le roi Philippe, la vraie richesse du Congo, c'est la jeunesse. La Brabanson et le debout congolais chantaient tour à tour et en chœur dans l'amphithéâtre de l'Université de Lubumbashi, chauffé à blanc. Une ambiance qui témoigne de l'excellence des relations bilatérales entre Kinshasa et Bruxelles. Kassapard et Kassapar, étudiants de l'Unilou, ont rempli l'arène de cette âme amataire pour écouter l'adresse du roi de Belge arrivé ce vendredi dans le chef-leu du Okatanga. Avant sa prise de parole, les recteurs de l'université honorés de recevoir le couple royal a fait une sorte de balade dans le passé de son institution pour expliquer qu'elle a été créée en début des années 60 par le Belge. Fruit de cet établissement, le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde invitait également à prendre la parole à remercier leur majesté le roi et la reine pour leur présence dans ces milieux étudiantins. Un message qui a introduit celui du roi Philippe. Dans une parfaite communion avec son auditoire, le roi s'est apaisanti sur les valeurs de la jeunesse congolaise. La vraie richesse du Congo, c'est vous, a-t-il affirmé. On peut puiser une mine, mais pas les talents et la volonté de la jeunesse, a renchéri le souverain belge. S'agissant des questions liées à la paix et au développement, il a fait remarquer que la Belgique est aux côtés de l'RDC pour relever ces défis. Il n'y a pas de développement sans paix. Il n'y a pas de paix sans développement. La Belgique est à vos côtés pour relever ces défis. Nous portons ce message également au sein de l'Union européenne et des Nations unies avec conviction et persévérance. Bien avant cette adresse, le roi et la reine s'étaient rendus à la salle de Chibangu Chichikou pour la signature dans les livres d'or de l'université. Dans un autre décor, ce même vendredi, quelques minutes avant, c'est à l'école beige de Lubumbashi que le couple royal beige a été chaleureusement accueilli à l'occasion du 50e anniversaire de cette école. Une plaque commémorative en cuivre a à cet effet été dévoilée par le roi et le président du comité d'administration de l'école beige. J'étais très excitée de le voir. Je lui dirais bonjour et je lui ferais un câlin. Je pourrais dire bonjour ou je pourrais leur faire des câlins comme ça. Oui, je suis très contente. Qu'est-ce que tu dirais à la reine et au roi ? Je dirais à la reine que je suis née en Belgique et que j'aurais envie de lui faire un câlin. Très admirée par ces écoliers, le roi et la reine sont obligés de prendre congé d'eux et poursuivre leur séjour ce samedi par une visite au village Katanga à quelques 92 kilomètres de Lubumbashi. Et après Lubumbashi, le couple royal se rendra à Bukavu dans le sud Kivu. La ville est dans la fièvre des préparatifs d'accueil de ses hôtes, du chef de l'État, Félix Sonton, Tshiseké de Tchilombo et de la RDC qui arrivent pour la première fois dans cette partie de la République. Pierre Kibambesomouissa et Kazo Kazedi. Leur majesté des Belges, le roi Philippe et la reine Mathilde avec la représentation de la communauté belge en République démocratique du Congo vont visiter la station de l'IITA, président au Luseguno Basanjo IITA Campus de Recherche lors de leur visite au Sud Kivu sur recommandation du président de la République, son excellence Félix Sonton Tshiseké de Tchilombo. Depuis 2005 à ce jour, grâce à l'appui de la coopération belge au développement, IITA met en œuvre le projet Sialka qui a permis à environ 1 million des petits exploitants agricoles congolais de bénéficier des nouvelles technologies agricoles, entre autres les nouvelles pratiques de protection du bananier contre les maladies et ravageurs et l'introduction du fourrage pour l'amélioration de la qualité de lait et c'est dans le cadre de l'agriculture résiliente face au changement climatique. Avec l'appui d'autres partenaires au développement, l'IITA propose également son approche unique de la recherche grâce à des technologies agricoles et des installations de recherche de pointes et met un accent sur la promotion d'une agriculture commerciale et compétitive génératrice des revenus et créatrice des richesses et d'emplois. En octobre 2019, le président de la République, Félix Antoine Tshisekédi, a inauguré le laboratoire de biotechnologie de l'IITA, première en Afrique centrale et a accepté que la dite station porte le nom du président Luceguno Bassanjo, IITA campus de recherche, en reconnaissance de son appui de mobilisation et de son sacrifice sans relâche dans les pourparlers pour le retour de la paix en RDC. Ceci a renforcé davantage la relation qui existe entre l'IITA et le gouvernement de la RDC. En tant que partenaire technique, IITA appuie la RDC à transformer le secteur agricole congolais à travers le programme d'agenda de la transformation agricole à ta RDC initié par le président Félix Antoine Tshisekédi et financé jusque-là par les fonds propres du gouvernement à la hauteur de 22 millions de dollars. Vous avez là compris que dans l'agenda du séjour congolais du couple royal belge, il est prévu une visite à l'étape de Bukavu, la station de l'ITA, campus de recherche baptisé au nom de l'ancien président nigérien au Lucegoun au Bassanjo. La menace rwandaise devient de plus en plus sérieuse dans l'est du pays. Selon les mots clairs du porte-parole du gouverneur militaire du Nord-Kivu, l'armée rwandaise a tiré une dizaine de bombes sur le sol congolais. Bilan, deux enfants tués et une école détruite en territoire de route sur les détails avec le colonel Lekengue. Les forces armées de la République démocratique du Congo informent l'opinion nationale et internationale que depuis 16h15 de ce vendredi 10 juin 2022, l'armée rwandaise a tiré une dizaine de bombes sur le territoire de la République démocratique du Congo. Ces bombes tirées par un canon à longue portée à plus de 22 km à partir du territoire rwandais ont explosé à Birouma et à Kabaya, localités situées dans le groupement de Kisigari, chefferie de Boucha en territoire de Rouchuru, respectivement à 5,5 km et à 1,5 km à l'est de Rumangabo. Pour les bombes de Kibaïa tombées plus précisément dans l'enceinte de l'Institut Saint-Gébert, les bilans encore provisoires et de deux enfants de sexe masculin tués. Il s'agit de Ishak Kamapenzi, âgé de 7 ans et de Jérémy Nziouvira, âgé de 6 ans. Un autre garçon dont l'identité n'est pas encore précisée, a été blessé et est admis dans un centre hospitalier de la place. En plus du bilan humain, l'armée rwandaise a bombardé toute une école, ce qui constitue à la fois un crime de guerre et un crime contre l'humanité. Rappelons que c'est à Birouma où deux militaires de force de défense du Rwanda, RDF, ont été dernièrement capturés le 28 mai 2022 par les forces de défense et de sécurité avec l'appui de la population qui résiste à l'agression de notre pays par le Rwanda. Pour non seulement justifier ces bombardements destinés à punir la population qui avait aidé à capturer les militaires des forces spéciales rwandaises, mais aussi flouer et tromper la communauté internationale sur ses intentions belliqueuses, le Rwanda a publié le communiqué selon lequel les Fardessés auraient tiré des bombes sur les territoires rwandais. Même stratagème est utilisé pour justifier les dernières attaques de Rumangabo et de Kibomba. Habitué à sacrifier ses propres populations, le Rwanda, pour se victimiser et trouver les mobiles pour agresser la RDC, n'a jamais hésité de bombarder son propre territoire pour ensuite tirer des bombes sur le sol congolais. En plus, pour confirmer le soutien de l'armée rwandaise OM23, nous sommes en possession des images de drones attestant l'occupation de Tchangzhou et de Rumi par les forces de défense du Rwanda RDF. Les forces armées de la République démocratique du Congo, avec l'appui de la MONISCO, ne sont pas restées les racroisées face à la cruauté des occupants. Elles continuent à riposter et à se défendre pour sauvegarder l'intégrité du territoire national et protéger les populations congolaises jusqu'au sacrif souprême. Les forces armées de la République démocratique du Congo exhortent la population de maintenir la vigilance totale et de dénoncer toute présence suspecte. Les forces armées de la RDC au Nord qui vous vont sereinement s'occuper de tous les ennemis de la paix, leurs femmes et enfants ont reçu un don de bien et une enveloppe pour le besoin de la cause, un geste posé par la ministre des Mines Antoinette Samba à la tête des femmes des 26 provinces de la RDC Dien Balaka commentaire. Les vallons combattants de fardessiers au front dans l'est du pays sont déterminés à neutraliser les 1-23 et leurs alliés du pays voisins pour défendre l'intégrité territoriale. Ces hauts faits d'armes a suscité auprès des Congolaises et Congolais un élan de solidarité et des patriotismes. C'est dans cette optique que la ministre de Mune Antoinette Samba Kalambaye en partenariat avec la Dynamique Nationale de Femmes Fortes de l'Union Sacrée de 26 provinces avait organisé une collecte de fonds pour soutenir les militaires au front. Ce vendredi 10 juin 2022, la ministre de Mines dans le cadre de cette opération a apporté un important lot de vivre et une enveloppe destinée aux familles des militaires au front. Je voudrais inviter tous les Congolaises et Congolais à nous rejoindre afin que nous puissions assister les dépendants des militaires parce que ce n'est pas facile de perdre un mari qui est au front. Ce n'est pas facile pour ces militaires-là de s'occuper de leur famille. Geste très appréciée par la présidence de la Dynamique qui a exprimé sa gratitude. C'est une grande joie pour nous de voir que madame la ministre de Mines, elle s'est dit aujourd'hui, je dois absolument venir poser le geste patriotique en offrant le peu que l'avait à partager avec les familles de nos vaillants combattants en venant remettre aux femmes fortes réunies au sein de la dynamique des femmes fortes de l'Union sacrée. Et pour assurer la sérénité aux hommes des fardissis au front, leurs dépendants vont compter sur l'élan de solidarité de la dynamique des femmes fortes. Cette dynamique a lancé une campagne de collecte de vivres de fonds et non-vivres qui s'étend jusqu'au 16 juin 2022 à l'esplanade du Palais du Peuple. Regardez. La Dynamique Nationale des Femmes Fortes de Vinci-Provence de la RDC d'Inafis en sigle organise du jeudi 9 au jeudi 16 juin 2022 à l'esplanade du Palais du Peuple une campagne de collecte de fonds de vivres et de non-vivres dénommée EFAR de Senafront Bissou Namabot Anabango. Selon la présidente de cette structure madame José Rachidi cette initiative vise à assister les dépendants des militaires au front. Si nous avons lancé ces grandes activités nous nous sommes dit nos militaires au front il n'y a pas un problème parce que le gouvernement est responsable il va s'occuper de nos militaires même à manger c'est aussi une munition mais le moral des militaires lorsqu'ils pensent à sa famille qu'il a laissé à la maison il n'y a pas à manger les frais scolaires ne sont pas payés peut-être il y a un cas de maladie c'est là où le militaire peut être traumatisé au front c'est comme ça que nous femmes fortes nous nous sommes dit non nous nous allons nous impliquer dans leur famille et c'est comme ça que vous nous voyez ici toutes les femmes fortes Elle a par la suite appelé toutes les couches de la population adhérées à cette vision et a contribué pour réussir les morales des vaillants combattants et fardessés en assistant leur famille Quelques compatriotes qui ont répondu à cet appel se sont exprimés à notre micro Aujourd'hui je suis venue déposer ma contribution J'ai emmené le turi j'ai emmené le panier des maniots j'ai emmené les cartes de sapin parce que cette affaire ça concerne les Congolais comme je suis Congolais je ne vais pas rester indifférente pourquoi je suis venue déposer par rapport à mes moyens Tout à fait autre chose à présent Denise Niaquerou Tissé Kedi élue vice-présidente de l'organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement La très distinguée Première Dame de la RDC a été votée par ses pairs à l'issue de la 26e Assemblée Générale de le PEDAD qui marque aussi le 20 ans d'existence de cette organisation un mandat de 2 ans aux côtés de Mme Monika Ngué-Gong Première Dame de Namibie et présidente élue Naïcha Kélamouïla C'est une nouvelle casquette qui vient s'ajouter à celle que porte déjà la Première Dame de la République Denise Niaquerou Tissé Kedi élue par ses pairs vice-présidente de l'organisation de Premières Dames d'Afrique pour le développement Obdad un mandat de 2 ans qu'elle se dispose à exercer aux côtés de Mme Monika Ngué-Gong Première Dame de la Namibie et présidente élue de l'organisation En présentiel ou en virtuel l'une après l'autre les Premières Dames ont choisi au cours de la 26e Assemblée Générale de l'OBDAD celles qui vont désormais présider à la destinée de l'organisation assistée d'un comité directeur également élu La nouvelle équipe dirigeante aura aussi la tâche d'organiser les festivités des 20 ans d'existence de l'organisation Ces ont 20 années de réalisation de combat et de plaidoyer pour le bien-être des populations Des choses ont été accomplies certaines bien et certaines autres moins bien La nouvelle équipe dirigeante se donne ainsi le défi de pérenniser les acquis et corriger ce qui doit l'être La prochaine rencontre du comité s'inscrira dans la dynamique des premières actions à mener comme la célébration des 20 ans au service de plus vulnérables d'Afrique Le code pénal le congolais va être révisé Le ministre des droits humains Albert Fabrice Poella a présenté un projet de loi à l'Assemblée nationale Ces dispositions relatives à la définition de la traite des personnes et le taux de peine d'application vont être analysés par la commission mixte PAJ et droits de l'homme Sylvie Moimbo Devenu désuète après plus de 92 ans le décret portant prévention et répression de la traite des personnes en RDC vient d'être révisité et mis à jour un projet de loi pour combler les lacunes dont a fait montre ce décret vient d'être proposé et défendu par le ministre des droits humains Fabrice Poella Sous la conduite du premier vice-président de l'Assemblée nationale André Mbata Mungo Betoukoumissou les élus du peuple ont examiné et voté le projet de loi modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais en matière de la prévention et de la répression de la traite des personnes Lors de l'économie générale de ces projets de loi le ministre des droits humains a fait savoir à la représentation nationale que cette loi va aider l'état congolais à mieux protéger les groupes vulnérables contre les réseaux des trafiquants d'êtres humains Après débat le test a été renvoyé à la commission mixte politique administrative et juridique droits de l'homme qui doit rendre ses conclusions en déant de 72 heures à la chambre à la chambre haute du parlement le samedi la plénière a été concentrée au contrôle parlementaire le vice-premier ministre ministre de l'intérieur a répondu aux préoccupations des sénateurs les élus des élus sont très déterminés à vider les matières de la session de mars avant sa clôture prochaine hier sous la conduite de président Modeste Bahad Loukoubo trois propositions de loi ont été votées il était avec Gélor Kimpianga et Denis Kounki le Sénat sous l'impulsion de son speaker Modeste Bahad Loukoubo tient à vider les matières inscrites à l'ordre du jour de la session de mars qui se clôture dans quatre jours c'est dans ce cadre que le président du Sénat appelle ses collègues à plus d'assiduité conséquence aucun jour ne passe sans plénière celle du vendredi 10 juin a permis aux sénateurs de voter trois propositions de loi après leur présentation par la commission socio-culturelle et la commission mixte PAJ infrastructure il s'agit des propositions de loi portant protection et promotion des droits de peuples autochtones pygmés la loi portant régime des sécurités sociales des agents publics de l'état et la loi déterminant les principes fondamentaux relatifs à la recherche scientifique et l'innovation technologique les deux premières lois étant votées en des termes différents avec la chambre basse du parlement une commission paritaire sera mise en place pour harmoniser les vues quant à la dernière qui est une initiative sénatoriale elle sera envoyée à la chambre sœur pour une seconde lecture pour la proposition de loi portant protection et promotion des droits des peuples autochtones pygmés 89 membres ont pris part au vote 80 membres ont voté oui 3 membres ont voté non 6 membres ont voté par abstention en conséquence en conséquence le sénat vote cette proposition de loi pour la proposition de loi portant régime de sécurité sociale des agents publics de l'état 88 membres ont voté oui aucun membre n'a voté non un membre a voté par abstention en conséquence le sénat vote cette proposition de loi pour la proposition de loi déterminant les principes fondamentaux relatifs à la recherche scientifique et à l'innovation technologique 89 membres ont voté oui aucun membre n'a voté non aucun membre n'a voté par abstention en conséquence le sénat vote cette proposition de loi plus avant cela la plénière présidée par Modesto Bahati a adopté la synthèse nationale des rapports des vacances parlementaires allant de décembre 2021 au 14 mars 2022 la plénière de ce samedi 11 juin est essentiellement consacrée au contrôle parlementaire le vice-premier ministre de l'intérieur et le ministre des transports voix de communication et désenclavement sont attendus au sénat pour répondre aux préoccupations des sénateurs le président de l'assemblée nationale Christophe Mbosso Kodian a présidé ce samedi et dans la salle des spectacles du palais du peuple la cérémonie des vernissages de trois ouvrages du professeur Léon Odimoula lui-même juge du conseil d'état Jean-Pierre de Lodemazou et Tony Djouma Les missions essentielles de la juridiction administrative suprême en droit comparé français belge béninois et congolais l'état de droit en droit congolais les missions essentielles de la justice constitutionnelle en droit comparé français béninois et congolais ce sont là les trois titres des trois ouvrages qui ont fait l'objet de vernissages au palais du peuple l'auteur des ouvrages Léon Odimoula a remercié tous ceux qui de près ou de loin ont contribué à la réalisation de ces oeuvres scientifiques en cette circonstance grandiose marquée par la volonté d'une communauté celle de la communauté nationale de songer à célébrer les livres à travers leur auteur ce qu'il convient de dire c'est de remercier qu'il me soit permis de rendre un vibrant hommage à l'honorable président de l'Assemblée nationale pour son soutien tant matériel que financier Pour le modérateur le professeur Prince Kaoumba ses ouvrages sont d'une valeur indéniable sa publication bat tous les records en République démocratique du Congo pour lui l'auteur des triplés doit être félicité des témoignages ont accompagné la cérémonie les professeurs Okavu et Sambo et Dimanja ont fait l'éloge de l'auteur qui n'a pas lésiné sur les moyens pour produire ses ouvrages hautement scientifiques des oeuvres qui ont été présentées par le professeur Évariste Bouchab et Banyankou le temps fort de la manifestation c'est le vernissage de ces trois ouvrages successivement par le président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosokodia le professeur Bouchab et le professeur Boundoa Oete Pemako le numéro 1 de l'Assemblée nationale encourage l'émergence du savoir en République démocratique du Congo Je veux bien qu'on parle par là que le peuple de la démocratie c'est aussi un lieu où le savoir est utilisé donc nous devons mettre le savoir au service de la société Le président de l'Assemblée nationale a promis le soutien de son institution à tout chercheur congolais qui se lancerait dans la publication des ouvrages Je vous le disais au titre Les reliques des mairies Patrice Lumumba ont reçu le document du dernier voyage qu'ils effectueront de Bruxelles vers Kinshasa Le vice-premier ministre des Affaires étrangères et coopération internationale Christophe Lutondoula a remis à François Lumumba le passeport de son père premier ministre du Congo indépendant Doris Mozo Tamboué Reportage François Lumumba Roland Lumumba au nom du président de la République au nom du gouvernement de la République je vous remets à tant que ayant droit légitime le premier premier ministre de la République démocratique du Congo Patrice Emery Lumumba éronationale son passeport Il effectuera son dernier voyage de retour sur le sol de ses ancêtres Emery Patrice Lumumba ou du moins ses restes avec ses passeports diplomatiques L'atmosphère L'atmosphère est élugible des émotions se retiennent lorsque le premier défis Lumumba François Lumumba reçoit du vice-premier ministre ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Christophe Lutondoula Palapenapala cette pièce d'identité du tout premier premier ministre pour ce retour attendu depuis 61 ans Les reliques seront à Kinshasa le 21 juin et les Congolais pourront enfin faire le deuil de leur tout premier premier ministre Patrice Emery Lumumba Avant le rapatriement des reliques une cérémonie de remise solennelle de ses passeports diplomatiques à la famille était indispensable Une journée mémorable un aboutissement des efforts entrepris par la famille ainsi que le président de la République Félix-Antoine Kiseke du Tumumbo a dit le vice-premier ministre ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale Christophe Lutondoula à Palapenapala Nous en sommes fiers et nous devons capitaliser cet instant historique par notre travail au service de la nation comme l'a voulu Patrice Emery Lumumba lui-même et c'est d'ailleurs la meilleure façon de le pleurer et de le perpétuer sa mémoire réaliser son idéal pour le bien de notre peuple aujourd'hui sous le leadership du président de la République Félix-Antoine Tisekedi Tchilombo qui lui-même s'est même déjà rendu au village natal de Lumumba là où se trouve comme on dit chez nous enterré son cordon ombilical Après plus de la moitié d'un siècle la mémoire de Marie-Patrice Lumumba pourra enfin reposer en paix sur la place échangeur de l'imméité déjà apprêtée à cette occasion Et au nom de la famille Lumumba nous remercions toutes les autorités congolaises commençant par le président de la République le premier ministre pour le retour de notre élo national Le président de la République Félix-Antoine Tisekedi Tchilombo s'y était engagé et aujourd'hui nous sommes en pleine réalisation La mise en oeuvre de la loi relative aux télécommunications et aux nouvelles technologies de l'information de la communication sera désormais accompagnée de sept avant-projets de loi C'est l'une des recommandations formulées à l'issue du premier atelier de validation des mesures d'application de la dite loi et c'est le ministre des Pétentiques Augustin Kibassamaliba qui a clôturé ces travaux nous dit le nomant Éco Au cours de ce premier atelier des validations des mesures d'application de la loi numéro 20 bar 017 du 25 novembre 2020 les experts ont eu à traiter pendant 4 jours les questions relatives à la validation des 8 avant-projets des textes d'application de la dite loi et identifier les nouveaux actes générateurs des recettes en élaborant les projets de la nouvelle nomenclature Selon Adolphe Kalonda président de la commission ad hoc mise en place par le ministre des postes de télécommunications et de nouvelles technologies de l'information et de la communication 7 avant-projets ont été validés par les parties prénantes un seul avant-projet reste en discussion il s'agit de l'avant-projet de l'arrêté fixant les conditions et modalités d'homologation des équipements terminaux installation radioélectrique le ministre Augustin Kibassamaliba qui a clôturé ces travaux s'est réjoui des efforts intenses conjugués par la commission efforts qui ont abouti à une meilleure conclusion qui rélevera les faiblesses constatées dans la loi de 2002 qui me soit permis de remercier très sincèrement tous les participants et de saluer l'ardeur et la néglation dont vous avez fait preuve quatre jours durant pour passer aux peines fins les projets de mesure d'application afin de dégager les forces des faiblesses combler les lacunes corriger les manquements et réajuster les imperfections La tenue de cet atelier vient justement combler les vides du cadre réglementaire de la loi du 25 novembre 2020 qui souffrait des manques de mesures d'application dans sa mise en œuvre Les analphabètes dans les différentes provinces de notre pays se comptent par milliers et pour les sortir de cet obscurantisme d'ici 2030 il faut connaître les besoins réels une étude menée dans ce sens va être validée par l'atelier ouvert vendredi par le ministre des affaires sociales et solidarité national Modeste Moutinga Iverson Kaboaba Mettre fin au problème de l'analphabétisme horizon 2030 dans toutes les provinces de la RBC c'est la raison de cet atelier de restitution et de validation du rapport sur l'étude des besoins des enfants à Dolsan hommes-femmes ont envie d'assurer le développement durable en assurant une éducation inclusive et équitable lancée par le ministre des affaires sociales action humanitaire et solidarité nationale n'était pas assez comprise nous avons mis le temps pour formuler un agenda d'explication à tous les niveaux et que finalement au conseil des ministres on a fini par décider que nos éducateurs et nos apprenants bénéficient également du système de la gratuité de l'enseignement et nous nous en félicitons l'éradication de l'analphabétisme est un devoir national pour la réalisation duquel le gouvernement doit élaborer un programme spécifique le rapport qu'ils vont valider couvre les 11 provinces de l'ancienne configuration de la RDC et il est élaboré sur base des outils appropriés à rappeler à tous les participants modeste un professeur de plus à l'université de Kinshasa dans la faculté de médecine il s'agit du docteur Moussema Godefroy il a diffondu sa thèse qui parle des différents risques que rencontrent les gynécologues lors de l'exercice de leur profession Guy Matundou Emmanuel la commissaire il vient de rejoindre le prestigieux corps professoral de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa lui c'est le professeur Moussema Ali Godefroy il a défendu avec brio sa thèse intitulée épidémiologie moléculaire et phylogéographique et résistance des souches de VIH2 isolées chez les professionnels des sexes en République démocratique du Congo le docteur Moussema donne les grandes lignes de sa thèse et fait quelques recommandations le PS le bénéfice de sexe c'est une population d'abord à haut risque du VIH et qui constitue une population au relais de l'infektion du VIH pour la population générale c'est pourquoi nous sommes éthérisés à ça en compte de recommandation nous pouvons dire que les PS doivent écouter la sensibilisation en matière de la transmission du VIH donc ils doivent se protéger ils doivent protéger leurs clients et quand ils se protègent quand ils mettent les condoms régulièrement et correctement je pense qu'on va essayer de diminuer la prévalence du verre les pouvoirs publics devraient tenir compte des résultats de ces recherches pour une meilleure prise en charge de professionnels de sexe et en nouvelles en ces jours à Mboujimaï le vice-premier ministre au ministre de la fonction publique Jean-Pierre Eliahou a échangé avec les responsables de différentes divisions de l'administration publique autour des réformes de l'administration publique il a également évoqué la question de la mise à la retraite digne des agents publics de l'État ayant atteint l'âge de la retraite le rajeunissement de l'administration publique Jean-Pierre Eliahou a au cours de cette même activité procédé au lancement officiel du processus d'immatriculation des agents publics de l'État par la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics Censap Cédric Elina et Nadine qui le show reviendront dans nos prochaines éditions fin de ce journal mesdames et messieurs merci de votre fidélité à nos programmes l'actualité continue retrouvée à 23h Serge Merlin Matat demain à 20h Patrick Michel Moukoui moi je vous retrouve très prochainement excellent week-end à toutes et à tous et bonsoir chez vous merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501